coucou les gens c'est fred et kat salut alors aujourd'hui petite vidéo compte rendu du mois mois de janvier donc on a trouvé pas mal de choses je pense que la vidéo elle va durer plus longtemps que d'habitude on a trouvé pas mal de choses ce mois ci enfin le mois dernier donc c'est parti alors on va déjà vous présenter de miss clochette on va déjà vous présenter bas de t-shirt celui que je porte et celui que kat porte qu'on a trouvé un prix marque encore bon là on va les présenter tout de suite parce qu'on s'est dit on va pas faire une vidéo juste pour deux t-shirts donc le petit t-shirt retour vers le futur et le petit t-shirt fantasia donc donc c'est parti on va présenter déjà des figurines on va présenter les petites figurines un petit tirelire paysan vendeur on n'a même pas encore vu l'étiquette d'ailleurs tu sais combien un euro un euro dans un cash ouais mon chat toujours à vouloir faire sa petite starlette reste sage et figure une prédator alors c'est là on l'a trouvé dans un dans un magasin qui fait déjà pas cher et en plus ils font continuellement ils font moins 50% moins 50% il n'y avait pas le prix j'ai demandé au vendeur mis combien de la faisait il a dit un euro et donc finalement 50 centimes elle est super belle hop avec le petit petit lance petite couette non mais elle est super belle 50 centimes franchement faut pas hésiter on n'a pas hésité ensuite mon cher ami jaffar avec diago qui va avec alors celle là on avait déjà trouvé une des figurines on avait trouvé aladdin celle là on l'avait trouvé dans un cache aussi c'était dans le même cas je crois ouais ouais deux euros donc la petite figurine jaffar avec sa tronche vraiment tête de pervers le mec et ensuite pour finir dans le côté figurine alors ça c'est une figurine que tu as eu avec ta nion box c'est la cana la cana miki voilà c'est ça la cana nimi coup alors normal il y en a cinq différentes parce que je crois que c'est les cd sœurs ouais je crois des sœurs et il ya 5 et puis elle a reçu celle là donc voilà côté figurine on va enchaîner avec les dvd alors par contre ça c'est pas un dvd c'est un simple c'est un pack de cd des chenets avec les hits et les plus les plus les plus les plus connus quoi l'histoire de la vie un jour mon prince viendra tu t'envole la belle et la bête la belle et la bête prince ali prince ali enfin voilà il se rêve bleu puis le troisième cd c'est les versions anglaises donc combien tu l'as pris 3,50 cela hop la petite compilation de disney sympathique ensuite là alors attention je vais faire parce qu'en fait j'ai vu ça 5 euros c'est les oubliés de la play histoire l'intégrale de la saison 1 donc c'est le dvd hop et dedans en plus c'est ça en plus du dvd il ya un petit livret petit livre donc voilà je n'ai pas encore regardé le dvd en france dans la soirée c'est une saison normalement il faut voir combien il ya de bah attend je peux dire comment c'est dur il dure combien de temps normal de 240 minutes ouais quatre heures quoi on regardera sans plusieurs fois tu t'inquiètes tu vas t'endormir devant donc de toute façon ensuite on va commencer par les films je morte à la hausse à ne pas recommence c'est mort à l'instrument la cité des ténèbres super anglais qui fait bien avec je suis pas mieux l'anglais pour certains trucs c'est ouais donc on est arrivé avec moi le montant l'instrument ensuite voyage le centre de la terre en voyant je sens de l'attentant je monte un peu plus près ce qu'on fait dessus là basse et 3d en plus le coup qui tombe j'aime bien le là on voit bien comme ça il ya un effet 3d avec les trucs les effets machin alors donc il ya le film et en plus il est tout neuf regarde avec les lunettes 3d sous blister c'est ça c'est c'est 3d dans le sens quand c'est des lunettes comme ça c'est c'est un aglyphe avec le rouge et le cyan donc donc voilà j'ai vu ça j'ai vu en plus j'ai ouvert il y avait déjà une nette dedans j'ai vu que c'était notre job on embarque 50 centimes dans un cache ensuite l'apprenti sorcière l'apprenti sorcière pour compléter sa collection disney de mademoiselle un peu un peu un peu un peu un peu 4,99 je les disney c'est super rare des patrons de ne pas les trouver à moins de 5 euros mais celui-là il est rare de le trouver tout court je n'ai vu qu'une seule fois c'est vrai que l'apprenti sorcière c'est pas un courant ensuite alice au pays je vais le faire faire c'est de l'autre côté du miroir c'est la suite de alice au pays des merveilles de tim burton que tu me dis ah bon il avait fait bah oui en fait c'est dans l'histoire origine d'origine originelle tu as alice au pays des merveilles et à de l'autre côté du miroir en repas en roman sûrement je te le dis voilà dans un cache pareil indiana john c'est le royaume du camp de cristal alors je suis bien aimé c'est bien sûr c'est c'est le boîtier steelbook il est trop beau ça brille j'adore les indiana johns d'ailleurs faudrait que je montre ma collection de figurines indiana johns enfin la vraie collection on n'a pas énormément il doit y en avoir 4 5 qui sont encore sous dans des boîtes on a un silent hill alors silent hill tiré du jeu vidéo du même nom alors j'adore le on va y arriver on va y arriver je vais monter devant comme ça hop voilà hop je regarde en même temps je regarde le retour hop et puis derrière avec les dvd j'adore le packaging donc du tien du jeu vidéo et je t'en avais parlé ce que j'aimerais c'est pouvoir faire attendez je vais juste monter j'espère qu'il n'y aura pas trop de secousse voilà on va monter un petit peu le micro parce que je t'en avais parlé ce que j'aimerais bien faire c'est d'avoir tous les films tous les dvd de deux films tirés de jeux vidéo donc les silent hill et resident evil et mortal kombat le street factor super mario bros enfin les tomb raider j'en ai quelques-uns mais il faudra que je complète ma collection ensuite le grinch le grinch alors ce film avec jim carré le seul ou le fait que c'est une carré ça ne me dérange pas elle a un souci avec jim carré non mais sa tronche de cake il a une tête à claques il a une tête à claques mais c'est sa tête mais je sais mais il a une tête à claques je peux pas c'est c'est pour ça qu'il fait ce genre de film c'est parce qu'il a une tronche oui mais ça va très bien avec le maquillage tu vois mais c'est en fait de le voir naturel et de faire ses tronches je peux pas il m'énerve ensuite alors on va on va oui maintenant c'est les dessins animés tad des animés film d'animation pardon tad d'explorateur à la recherche de la cité perdue rocher alors j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce truc là c'est je sais pas pourquoi mais il m'a fait rire il m'a fait rire donc j'ai vu à 50 centimes pour compléter la petite collection de dessins animés on est des enfants quoi ça je crois qu'ils l'ont remarqué dingo et max alors un autre disney dingo et max je suis en train de réfléchir je suis pas il est pas mal mais je le regarderai pas en boucle je peux pas te dire j'ai jamais vu up ensuite alors attention on va faire suivre d'abord le nouveau monde parce que ça c'est le premier qui est le premier de la série quoi qui était sorti celui-là il était sorti au cinéma et il y avait fiable au far west aussi qui était sorti au cinéma et puis les autres c'est d'autres qui sont sortis que pour la télévision donc voilà le petit fiable et le nouveau monde et le trésor perdu alors celui-là par contre il n'était pas sorti au cinéma et hop ensuite zootopie zootopie qui est super il est vachement le c'est la scène avec monsieur le paresseux c'est flash c'est ça c'est l'une des meilleures scènes du film et le à même moi c'est surtout quand le renard j'arrive pas à me rappeler ton il fait sa blague et le tank le temps de réaction mais laisse tomber j'ai cru que j'allais mourir de rire c'est bien zootopie ensuite astérix le gaulois alors les astérix c'est pareil mademoiselle il n'y a pas il y avait ça les regarde tout le temps quoi ça mais faudrait le trouver c'est le les 12 travaux astérix pour moi c'est le meilleur c'est le meilleur les deux travaux d'astérix ah oui mais quand je trouve un astérix c'est déjà rare de voir les dvd donc 99 centimes dans un cache astérix et les indiens astérix et les indiens hop celui-là on l'a fait 1,50 euros dans un cache ah oui ils sont bien mais mon préféré c'est on a un plécide avec la belle étiquette qui fait un casse pied ouais 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 mais c'est ça l'étiquette ouais mais ça va heureusement que c'est un plastifié ça va être plus facile à enlever que si c'est la remise sur le côté carton ouais mais même non mais tu le mets là c'est du plastique mais tu mets pas sur le le belle jaquette devant devant quoi alors c'est censé faire un effet aussi comme l'autre donc donc il ya deux dvd tu as le dvd du film et le dvd un dvd bonus donc voilà l'éternuement du jour et donc avec un avec un petit livret voilà j'ai c'est marrant parce qu'en fait le livret ça me fait penser à une notice de jeu donc ouais c'est un petit peu la genèse du dessin animé à ballon et ensuite pour finir on a trouvé deux coffrets de films enfin de dessins animés plutôt en intégral en intégral parce que c'est compliqué maintenant d'avoir les intérêts les intégrales de 8 31 à petit le petit nouveau le petit robot il est 31 qu'on a trouvé sa 4,99 ouais mais j'ai pris parce que généralement des fois on trouve des trucs mais il ya juste le 1 le 2 le 5 j'ai jamais l'intégral je suis là c'est l'intégralité dans la boîte en plus c'est ça et pareil cobra cobra alors ce qu'est ce que je kiffe comme truc celui là c'est j'adore je l'adore alors je l'avais trouvé on l'avait trouvé on l'avait vu plutôt on l'avait vu dans un au leclerc occasion il était à 25 euros ouais j'adore ce dessin animé je vais pas mettre et puis finalement le lendemain on l'a on l'a trouvé à à 7 99 donc donc voilà donc voilà donc ensuite après les dvd on a trouvé des petits laser disques pas trop cher donc le premier c'est l'armes fatale 3 avec mel gibson danny glover et joe pc qui est donc l'un fatal 3 ensuite on a trouvé les visiteurs ok donc ouais deux euros c'est pareil ensuite on l'a trouvé un peu plus cher mais bon ça va encore 5 euros c'est aladdin et le roi des voleurs alors celui là c'est le troisième oui c'est le troisième aladdin l'autre le deuxième c'était le retour de jaffar je crois pas de bêtises oui oui c'est ça je demande à la spécialiste donc voilà en ce qui concerne les laser disques ensuite on va passer au livre avant non on va passer autre chose alors on a trouvé alors c'est une boîte de rangement on va montrer comme ça c'est une boîte de rangement up avec dragon ball z alors cela on l'a trouvée à la nose à 1,99 alors cela je vais utiliser pour mettre pour mettre mes jeux en loose de game et on a aussi une plus grande boîte et celle là j'ai mis mais tout ce qui est mes joueurs loose de super nintendo fifa soccer c'est pas le meilleur titre comme par hasard attention les doigts voilà c'est mes joueurs loose d'ailleurs elle est déjà entre les tiens et donc voilà les petites boîtes dbz ensuite moi j'ai trouvé un petit classeur mario kart up voilà je sais plus combien j'ai acheté on l'avait j'étais au champ pas très cher donc j'ai pris comme ça je vais mais j'ai mis j'ai mis tous mes brouillons de de la bd de que j'avais fait pour chaos harmonie c'est tous les brouillons c'est tous les crayons n'est up donc j'ai mis ça là dedans parce que mon classeur de dessin et comment c'est déjà bavé de l'idée bordée ensuite alors ça c'est c'est pour mademoiselle ça te laisse présenter ce seven devin since le tome 21 je l'ai pris parce qu'en fait il était encore sous blister et c'est parce que dans le paquet il y avait des cartes postales intégrées c'est ça il y avait mis des faits un bon paquet d'ailleurs on va montrer l'épaisseur de toutes les cartes postales on va montrer quelques unes on va pas tout montrer up voilà il ya plein de le plein de cartes postales elles sont belles en fait c'est comme des artworks qu'ils ont fait en fait c'est quand ils ont le même dessin que pour justement que pour les mangas quoi up donc voilà c'est je sais pas combien y en a en tout je sais pas compter mais il y en a quand même 50 c'est marqué tu es 50 cartes postales donc voilà ça c'était si le tome 21 c'est ça ouais et je trouve et ils sont limités donc ouais le seul d'ailleurs que j'ai de the seven devin since pour le moment j'aimerais bien avoir la collection mais c'est c'est toujours pareil il faut c'est les trouver à un prix raisonnable non il y en a dans la barre 25 quelque chose comme ça donc ensuite on va continuer une petite bande dessinée elle a un peu destroy j'avoue elle date donc c'est bien tiens j'en parlais talent en que je vous j'aimerais le trouver en dessin animé en dvd c'est les douze travaux d'astérix alors c'est pas une bd c'est en fait c'est un tiens c'est le poté tos qui va avec c'est des dessins du tir du dessin animé avec les textes c'est une histoire en fait c'est parce que c'est les douze travaux d'astérix c'est pas tiré d'une bd c'est un c'est un c'est un dessin animé qu'ils ont créé de a à z donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la bonne des filles un peu d'histoire je mettrais une protection pour les livres ensuite continuer avec les livres hop alors pixel mania celui-là je vais trouver dans un oz on l'a trouvé à 3,99 en fait c'est quoi c'est du bricolage tout simplement pas mal de bricolage tout ce qui concerne dans le jeu vidéo attendez je vais essayer de vous montrer quelques pages quand même on peut faire un petit link en ballon j'adore sinon vous avez des il ya pas mal de la couture il ya du pour broder c'est ça attendez je vais essayer de vous montrer des trucs il n'y a pas il ya pas mal de un gant pokéball ensuite il ya du ça c'est des perles à repasser pour faire des petites déco enfin voilà c'est fait c'est pas mal de déco il ya aussi il ya aussi des trucs pour faire des recettes the cake qui correspond enfin il ya pas mal de ces voix c'est du bricolage quoi tiens pour faire des tampons avec une gomme je crois attend des tampons space invader pas mal de bricolage comme j'ai trouvé maintenant remonté par là pas mal de choses pas mal de bricolage sur le thème ben on peut faire des trucs pacman pour les enfants passé voilà j'ai trouvé ça sympathique et puis ouais il ya des trucs qui sont pas mal c'est intéressant de voir si on peut pas les faire donc on a bien le bricolage la peinture et tout comme ça donc ce serait pas mal et pour finir côté bouquin j'ai trouvé basse d'ailleurs j'avais trouvé aussi ça dans le même c'était au titi dépôt c'est the legend of zelda a link to the past up voilà hop donc le monde gars sur le lit de poste tout de passe pendant que je trouve les autres alors celui là j'ai trouvé il était à 5 euros choix 5 euros je l'avais vu en fait on allait à la caisse on avait pris un truc on allait à la caisse je tourne la tête voit une vitrine au fond je le vois qu'ils étaient comme ça je dis oh écoute on va le prendre donc voilà donc voilà dans ce qui concerne tous les dvd les livres et là on va enchaîner avec les jeux vidéo donc maintenant on va vous présenter tout ce qu'on a trouvé en jeu vidéo alors qu'est ce que c'est que cette bestiole ben c'est un truc qu'on a trouvé dans un cache on va montrer un peu plus par il ya le fil qui pendouille donc il y en a beaucoup qui doit se demander qu'est ce que c'est que cette bestiole beaucoup qu'ils disent ah c'est lui il a trouvé ça donc en fait on a trouvé enfin j'ai trouvé je n'avais pas fait que ça en bref c'est tout simplement ben un gant le 1 glover globe pour la la peste la peste la peste une la ps2 d'ailleurs il faudra qu'on teste voir si ça fonctionne sur les deux consoles mais en fait c'est une manette qu'on utilise qu'on peut diriger ensuite dans les jeux de combat j'ai vu qu'on pouvait faire ça dans les jeux de combat donc il ya les up il ya le bouton là ici il ya les petits carré la croix le triangle et le rond rl 1 r1 etc c'est l'ex start up standard voilà donc mais en grand et hop voilà on peut diriger le personnage et c'est par contre je vais je vais l'enlever parce que ça coupe un peu petit peu la circulation quand même on dirait que les trucs que les hôtels oui aussi les trucs quand tu vas chez le médecin qui va prendre attention oui donc voilà on a trouvé ça ensuite on va enchaîner avec les jeux ps1 parce que c'était ps1 donc international superstar soccer pro on l'a trouvé on l'a trouvé à 2 euros dans un cache un petit jeu de foot ensuite toujours dans un cache à 2,99 le main in black up mini black the game ensuite on va enchaîner avec je vais te laisser présenter c'est les gps 2 on a ben hur ben hur connaît pas ben hur c'est je pense pas c'est tiré du film et c'est tiré du personnage ben hur du personnage bien sûr que simplement avec là je pense que c'est que ça c'est les courses de chars voilà hop je mettrai des petites vidéos d'illustration donc hop il complet cela 2,99 dans un cache top gun combat zone alors c'est pareil ça c'est tiré du film top gun par contre là il s'est vraiment tiré du film peut-être pas l'histoire l'histoire mais hop avec la notice qui est protégée c'est quoi ça c'est une petite petite publicité un euro dans un cache résident et il x code veronica code veronica x hop on l'a trouvé à combien 4,99 dans un cache hop alors avec 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 la notice et tout ça donc il ya le jeu et il ya la démo de devil mcroy voilà il ya les deux rituels ensemble et pour finir ps2 et désastreuses aventures des orphelins baudelaire donc c'est pareil c'est tiré du film c'est tiré du film avec son ami jim carré oui bah écoute il a tout à fait la tête à l'emploi en toute façon donc pareil il est complet celui-là aussi un euro dans un cache ensuite on va enchaîner dans l'ordre de leur l'ordre des consoles on va faire la ps3 alors c'est péstation move disque découverte on a trouvé à un euro dans un cache alors il ya plusieurs c'est plusieurs des mots taille pète super star tv tas de chours star party sports champions et eco chrome donc je connais il y en a certains je connais pas du tout donc à tester pour voir ce que ce que ça donne avec les mouves ensuite on va enchaîner avec ps4 alors c'est le persona 3 dancing in moonlight up qu'on peut utiliser la vr avec du 20 euros on l'avait trouvé à 20 euros donc mademoiselle aime bien les jeux de rythme et les jeux de danse donc ouais donc on verre si je pense que ça doit être pas mal et ensuite des mondes slayer alors c'est quoi le titre exemple kimetsu no yiba the inokami chronicles chronicles up 29,99 dans un cache il était au moins 50 euros dans les magasins donc c'est toujours un ticket de caisse à chaque fois que je vois le truc est un ticket de caisse ben j'ai pris l'habitude de les foutre dedans comme ça mange sur de pas les pommets up voilà pour ce qui concerne la ps4 ensuite on va enchaîner avec la psp qui est top man alors moi je prends souvent dans ce qui concerne les consoles portables c'est ce genre de deux jeux en plus celui là c'est ben en fait ces microphones inclus attention c'est bien que tu dis attention pourtant il était bien calé voilà il marche plus hop avec le petit microphone qui ça qui s'incruste dans le truc de la psp oui c'est pareil pour la caméra c'est ça on a mieux mais on a une vise molle une vise molle ça avec la caméra incluse donc voilà en fait c'est c'est pour c'est pour chatter localement quoi donc voilà j'aime bien ces petites curiosités avec les petits accessoires c'est pas mal donc ensuite on va passer à la suite donc en fait il ya encore un jeu ps4 starlink en boîte avec le pack le pack starlink battle for atlas donc il ya des figurines il ya des il ya le vaisseau il ya le truc de base de le truc de base alors si on l'a trouvé dans un oz à 5,99 donc très 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 raisonnable comme prix puisque on l'a déjà vu dans même dans un cache qui le vendait 15 euros donc le prix de près plus du double du prix donc voilà et 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 je me suis pris aussi parce qu'il y avait les deux je suis là elle est un peu plus chère l'état 9,99 pareil le pack de démarrage starlink battle for atlas mais pour la switch et je me trompe toujours de ce côté avec une figurine de fox mcleod de starfox je pense on va bien la voir pareil je mettrai une une incrustation pour que vous voyez mieux donc voilà donc il ya les vaisseaux tu as deux figurines avec fox mcleod des vaisseaux supplémentaires et et le jeu bien sûr il ya les jeux qui vont avec et 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 toujours dans les caches en plus des packs de démarrage ils ont mis aussi des petites bas des figurines supplémentaires qu'on a trouvé chacune à 1,50 euros c'est 99 centimes mais c'est pas non j'ai dit cash oui non 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 celui-là il a 1,50 euros donc là c'est les cd vaisseaux supplémentaires ouais c'est ça en fait les les vaisseaux et des trucs comme ça c'est 1,50 et les personnages il y en a plusieurs c'est 99 centimes hop donc voilà donc oui on les a tous pris enfin tous pris tout ce qu'il y avait tous les différents bien sûr on n'a pas tout on n'a pas tout raflé quoi donc voilà ce qui concerne même pour la suite d'ailleurs les packs starlink donc ensuite on va passer à xbox 360 alors j'ai trouvé le resident evil 5 gold édition hop alors celui là j'ai trouvé à 1,50 euros je vais essayer d'avoir tous les tous les resident evil dans la collection après je m'en fous que ça soit de sur la même console tu vois si j'ai le 4 si j'ai le 4 sur une console je vais pas l'acheter quoi que ça dépend ça dépend ça dépend j'ai rien dit et pour 3 euros 99 toujours dans les caches alors you're in the movies movies you're in the movies up avec la la caméra intégrée alors il y avait dont d'ailleurs c'était dans le même cache dans la même vitrine il y avait la caméra seul qui était au même prix qu'avec le jeu 3,49 si t'es pas bête tu prends avec le jeu dans la logique oui dans la logique d'ailleurs faudra je me renseigne s'il n'y a pas d'autre jeu qui fonctionne avec la caméra ensuite on va enchaîner avec les jeux oui tamagotchi party one alors c'est un jour c'est du tamagotchi oui mais qu'est ce que tu fais avec c'est une petite bête tu t'en occupes je pense pas je pense que c'est un jeu c'est un jeu de plateau voilà c'est ce que je pensais c'est un jeu de plateau en fait c'est un peu comme mario party quoi mais avec l'état les tamagotchi pour moi tamagotchi c'est la petite bête que tu t'occupes de base oui un truc chiant bah c'est bien quand t'es gosse quand t'es gosse moi j'ai pas connu les tamagotchi moi je suis un vieux moi non mais c'est vrai je rigole ensuite j'ai un choix d'injam brin brin man ninja brin man avec avec le petit maneleux petit biscuit en colère c'est ça c'est un petit un petit un petit maneleux on appelle ça ici comme ça ici un pain d'épices quoi donc dans la logique en fait tu contrôles le petit petit biscuit et puis tu défonce tout le monde quoi avec ses sabres ensuite cela on l'avait pas encore il plaît motion le we play motion on a le week-lème on n'avait pas le motion on a pris combien sur 3 euros ça va oh il ya encore les trucs à gratter dis donc ouais mais je suis pas malade depuis le temps non avec encore les petits flyers par contre il n'y a pas la notice il ya tout sauf la notice je pense que la notice c'est pas une obligation non plus ensuite just dance kid just dance kid donc c'est un just dance pour les kids et pour les enfants un euro alors je regarde je suis fait s'il ya des disques l'on est mort ce soir la réunion lollipop vive le vent il est toujours quand même pas bon faut que j'écoute pour ça on mettra le on gesticulera moi c'est pas danser moi je lance pas moi je veux ensuite un ami pour chaque saison on commence déjà acheté des jeux pour pour le futur un euro pareil un ami pour chaque saison et en fait le bateau de l'amitié ouais c'est pas ça peut être pareil c'est des petits jeux en fait pareil je mettrai une petite incrustation vite fait le temps qu'on présente le jeu un euro toujours un euro ouais mon premier karaoké mon premier karaoké pareil on sait pas alors c'est quoi les chansons qu'on rigole à les crocodiles le fermier dans le pré le fermier dans le pré ouais savez vous planter les choux frère jacques ouais c'est des chansons le vieux mcdonald je connaissais pas si 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 je la connais celle-là c'est sûr j'ai pas c'est attendu je n'ai pas de bêtises et le truc qui fait il ya il ya eu on peut suivre je sais pas je crois c'est ça je dis c'est une connerie promenons nous nous promenons nous dans les bois pommes de rennes et c'est des comptines c'est sur le pont d'avignon la petite idée de la souris verte ouais un truc que tu apprends quand t'es gusque c'est pas du black m quoi encore plus que ça tiens ensuite un petit jeu 3ds on lit sur la tranche vous verrez mieux parce que c'est un peu écrit puzzle les dragons z puzzle les dragons de super mario bros édition voilà c'est il ya deux jeux en fait c'est le même c'est le même jeu sorti il ya deux variantes une avec super mario bros donc voilà il ya encore et encore encore un ticket de caisse et c'est bizarre parce qu'en fait il ya plein de gens les achètent en en l'eau enfin ensemble et à chaque fois tu ouvres un truc mais j'ai remarqué que des fois il ya encore la personne qui l'avait acheté à l'eau a laissé le ticket tech parce que ça c'est pas le nôtre c'est pas micromania qu'on l'a pas bien que ça a été acheté la base on va rire 15 balles trop en temps non mais c'est ça 34 99 une coq 3ds 14 99 il a quand même utilisé son bon d'achat de 10 euros ouais mais nous on l'a eu à 5 euros et lui il l'a acheté à 35 balles de base des 5 euros c'est des affaires nous des fois et pour finir la wii u star academy atelier art academy oui j'ai dit star t'as dit star affront non c'est rien à voir rien à voir c'est le petit art academy quoi on va montrer plus voilà pour faire du dessin avec avec la wii u donc voilà en ce qui concerne la wii u et pour finir on finit avec une console hop hop la petite dreamcast enfin petite et petite quand je dis petite c'est la taille de la console c'est pas dans le sens donc ouais la petite il ya bien sûr il ya les câbles il ya les manettes et tout ça mais je vais éviter de montrer d'ailleurs je prends un petit coup là parce que là il y avait le prix on sent que ça colle donc voilà et deux jeux le ready to rumble un petit jeu de boxe que j'ai trouvé à 2,99 t'a d'ailleurs j'ai vu dans un cash et à 15 15 euros donc tu vois des fois tu faut faire plusieurs cash à la fois parce que soit tu les trouves je vais pas l'ouvrir parce que les boîtiers sont très compliqué à ouvrir des fois alors dans celui là on l'a on l'a mis dans une boîte il y avait un autre disque avec il y avait le jeu il y avait le jeu et il y avait rayman pc on l'a mis dans dans le rayman 2 qu'on a déjà qu'on avait déjà et pour finir top clancy's rainbow six hop toujours dreamcast que celui là je l'ai eu à 5 euros donc ça va donc voilà en ce qui concerne tous nos acquis toutes nos acquisitions jeux vidéo donc j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre des commentaires pour nous nous dire si vous avez déjà ces jeux ce que vous en pensez si 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 vous avez trouvé les mêmes choses parce qu'on avait passé pas mal de fois dans les nos dans les nos et on a trouvé pas mal de jeu et puis voilà puis un petit pouce vers le haut un petit abonnement à notre chaîne et puis on vous dit au mois prochain pour le compte rendu du mois de février donc ce sera dans le mois prochain au mois de mars donc voilà portez vous bien les gens ciao ciao